Bonjour à tous, on va faire un tirage intuitif, général, le tirage qui va porter sur le thème « Où en êtes-vous dans la situation actuelle ? » Vous êtes nombreux à regarder cette chaîne, et pour savoir si ce tirage va vous convenir, je vais utiliser ici, pour commencer, un tarot avec les arcanes majeures, et je vais compléter avec le tarot « Histoire de sorcière ». Mais pour savoir si ça vous convient, je fais une découpe, si cela vous évoque un message, c'est que bien sûr le tirage est fait pour vous. Alors on y va, on a l'étoile, et on a la tempérance, ça c'est pas mal, l'étoile et la tempérance. Alors, je regarde tout ça. Voilà. Donc ça, on va pouvoir parler d'une période où on cicatrise de blessures qui ont été un petit peu dérangeantes. Ouais. Et ce que l'on va pouvoir comprendre ici, c'est qu'on va pouvoir, on va dire, comprendre des choses douloureuses du passé. Ça, c'est important. Il y a eu comme un sentiment parfois d'abandon ou de questions. On se demande pourquoi il y a eu cet abandon, etc. Là, j'ai l'impression que d'une certaine manière, vous allez pouvoir passer outre tout ça. Vous allez pouvoir passer outre tout ça, et ça va être aussi une guérison sur le thème de l'amour. Vous allez pouvoir rencontrer l'amour, et dans votre quotidien, d'une certaine manière, vous commencez un peu plus à croire aux belles choses de la vie. Donc si vous ressentez ces énergies, c'est que le reste du tirage est fait pour vous. Alors, on va tirer une première carte qui va symboliser les énergies générales pour vous. Donc tirage intemporel et général. Une carte qui va généraliser les aspects positifs et les aspects, alors je ne dirais pas négatifs, mais les aspects améliorés dans votre existence. Ouais. Ok. Alors, je fais comme ça. Parfait, on y va. Donc on va commencer. Première carte. Aspect général, on a donc ici la tempérance. Alors, qu'est-ce que ça symbolise pour nous la tempérance ? La tempérance, elle vous dit qu'en ce moment, il y a des énergies positives. On peut parler d'un ange gardien qui veille sur vous. On sent qu'on est guidé sur un chemin. Il y a quelque chose. Après, bien sûr, je vais compléter. On a ensuite les énergies positives. Bon. Les énergies positives, c'est que vous avez de nouveau une vision d'avenir. Vous savez ce que vous voulez pour votre avenir. Vous savez que vous voulez atteindre tel objectif. Et vous croyez à votre ange gardien qui peut vous mener vers cet objectif. Les aspects plutôt négatifs ici. Ou alors les aspects à améliorer. Bon. Pour moi, tout est positif pour vous. Vous avez des nouveaux projets d'avenir. C'est juste que vous avez certaines obligations. Sachez que si vous avez des obligations, ce n'est pas contre vous. Donc, au contraire, c'est votre ange gardien souhaite que vous restez dans cette obligation en ce moment de votre vie. Parce que vous êtes en phase à des grands changements qui se préparent pour vous. Voilà ce qui peut être ici déterminé. D'accord ? Alors, je vais ajouter donc sur la tempérance des cartes de tarot général. Alors, sur la tempérance. Ah, j'ai ces cartes qui sont tombées. Un, deux, trois. Donc ça, c'est intéressant. Donc, je prépare mon jeu. Donc, il y a la tempérance. Parce qu'il y a quelque chose qui vous met en joie. Vous avez envie de faire la fête. C'est quelque chose aussi, une période un petit peu du passé qui vous rend nostalgie. Comme une fête qu'on a envie de prévoir pendant un certain temps. Et ça, c'est positif parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose du passé qui a été douloureux. Et que vous transformez en positif. Ça, c'est votre façon aussi de tempérer les choses. Pour l'instant, vous êtes plutôt calme, etc. Mais c'est vrai que vous aurez rapidement cette envie d'aller plus loin. D'aller dans la fête. Voilà, il y a quelque chose de très très agréable qu'on peut nommer ici. Donc ça, c'est positif. Alors, regardez, on a le 3 de coupe et on a le 3 d'épée. 3 et 3, ça fait 6. Donc 6, ça renvoie souvent aux bases ou aux choses du passé. Et pour moi, j'ai vraiment ce sentiment que ça y est. Vous avez envie de fêter quelque chose qui est important. Vous êtes au cœur d'une vie où vous retrouvez votre chemin après des gros gros doutes. Donc il y a vraiment quelque chose d'important. Et j'ai l'impression qu'on fait aussi une magnifique paix avec des choses de son passé. Et ça va vous permettre d'aller d'une façon beaucoup plus forte et plus concrète vers l'avenir. Il y a des coupes. Donc d'une façon concrète, vous allez pouvoir fêter quelque chose qui vous a blessé. Vous relativiser. Et après avoir relativisé, j'ai l'impression que vous allez pouvoir aussi relativiser sur quelque chose de plus profond du passé. Et c'est vraiment la quête de la paix intérieure, la paix avec vous-même. C'est vraiment quelque chose d'important. On a eu les 2-3 ensemble qui nous stipulent ici des trahisons. Et ce qui est d'une certaine manière intéressante. Alors, je regarde mais... Ouais. Pour moi, j'ai ce sentiment que des personnes plutôt féminines ont voulu se réjouir, on va dire, contre vous de quelque chose. D'une trahison. Mais j'ai ce sentiment que finalement, ça a été injuste. Et j'ai l'impression que le fait que vous avez toujours agi avec votre cœur, cela va aller plutôt en votre faveur. Vous avez souffert de cette trahison. Ça, c'est un fait. Mais d'une certaine manière aussi, on voit que vous décidez d'aller vers l'avant. Il y a quelque chose de doux. Et on voit que vous canalisez vos émotions et vous allez vers l'essentiel. Ça, c'est très important. Alors, après, je repasserai de nouveau une carte, des cartes dessus. Mais pour l'instant, on va peaufiner ici avec le reste. Alors, sous la roue de fortune. On va regarder ce qu'il en est. On va passer, donc ça, c'est positif parce que vous passez un nouveau cycle de votre vie. Un cycle positif. Là, là, j'ai une seule carte qui est tombée. D'accord. Oh, le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est l'âme sœur aussi. Donc, on peut parler d'un nouveau cycle positif avec l'âme sœur. On peut parler d'officialisation d'union, même de contrat, de mariage, etc. Ce que l'on va également évoquer, et ça, c'est important, c'est qu'il y a vraiment une fusion avec l'autre. J'ai l'impression qu'il y a un nouveau cycle dans la vie où vous avez une fusion avec votre âme sœur. Il y a quelque chose. Ça peut être aussi un nouveau cycle, un contrat, quelque chose qui est valorisant pour vous. Alors, les choses à améliorer. On voit qu'il y a des contraintes du quotidien. Ce ne sont pas des choses négatives, mais ce sont des contraintes. Voilà, c'est le quotidien. Alors, on va regarder avec le pape. Alors là, je vais mettre celles qui se sont déjà retournées. Donc, j'ai le 5 de coupe, le 7 de pentacle, donc le 7 de denier, et le 8 d'épée. Alors, ça, c'est très bien. D'accord. Alors, on voit que d'une certaine manière, vous avez appris à pouvoir parler avec des personnes, on va dire, dans votre quotidien qui sont plutôt positives. des personnes qui peuvent comprendre un petit peu vos chagrins. On voit qu'il y a quelque chose de positif, c'est que vous savez quand même bien vous entourer. On va parler d'héritage génétique douloureux, dans lequel parfois on est enfermé. Et il y a une sorte de déni, et ça peut être des choses du passé aussi. J'ai l'impression que vous avez une sorte comme de mission, une forme de sagesse. Il ne faut pas sortir de ce cycle généreux. C'est comme si cela incombait un petit peu, d'une certaine façon, même un petit peu, voilà, étrange, entre guillemets, à votre responsabilité. Ces deux cartes ensemble, le 7 là et le 8, qu'est-ce que ça m'évoque ? Pour moi, ça m'évoque que vous avez pu vivre quelque chose de douloureux en lien avec des enfants, vos enfants, en lien avec votre enfance. Il y a eu quelque chose qui a été triste ici. Et ce que l'on voit pourtant, c'est que vous avez quelqu'un qui vous aime, et vous avez quelqu'un qui est occupé. Cette personne, elle vous aime, mais d'une certaine manière, vous avez été trop enfermé dans votre tristesse pour vous en rendre compte. Et là, c'est le temps de s'ouvrir finalement à l'amour, de se rendre compte de belles choses. C'est très important. Alors, je vais compléter avec toujours ces mêmes cartes les autres messages. Alors, sur le 3 de coupe, on va parler d'énergie positive, de belles communications, de communications qui vont vous donner l'esprit festif. Ok, sur le 3 de coupe, on a donc le 10 de denier. Oui, j'ai l'impression que d'une certaine manière, vous allez pouvoir fêter votre joie. Vous allez faire connaître, vous allez parler des choses positives pour montrer au monde comme une sorte de réussite, le fait que vous avez réussi une victoire, entre guillemets, sociale. Donc, on a quelque chose d'intéressant qui ressurgit ici. Alors, sur le 6 de coupe. Donc, ce que l'on va comprendre ici, je reviens sur ça. Donc, il y a des belles communications d'une réussite sociale de réussite. Vous allez vouloir communiquer votre réussite. Et on sent que vous avez quand même raison. Alors, avec le 6 de coupe, on voit que, voilà, dans votre quotidien aussi, il y a beaucoup de choses qui sont liées à votre passé, qui vont vous rappeler votre passé. Ou des enfants, l'enfance, par exemple. Et on a le 4 de coupe. Oui. J'ai l'impression que chez vous, il y a des énergies. Vous avez besoin de vous ennuyer, de vous retrouver chez vous, de penser à votre enfance. Il y a ces énergies qui ressortent en ce moment. Et comme je peux le constater avec vous, ce ne sont absolument pas des énergies négatives. Bien au contraire. Donc, sur ces énergies-là, qu'est-ce que l'on peut nous dire ? Ce qui va être intéressant, c'est que... C'est qu'il y a quelque chose aussi qui est en train de... Au niveau professionnel, qui est plutôt... Il y a quelque chose de productif. Dans le sens que, d'une certaine manière, vous allez être au calme, vous allez avoir plein d'idées, même pour votre vie professionnelle, pour pouvoir vous... Pour faire des activités, faire ce que vous aimez. Et c'est productif, parfois, voilà, d'avoir du temps pour soi. Le 3 d'épée. Le 3 d'épée, on voit que vous allez communiquer sur vos joies, mais il y a des envies de communiquer aussi sur ses douleurs. Le 6. Denier, Pentacle, c'est pareil. Dans votre quotidien, il est clair et net que c'est comme si on vous avait enlevé une somme, quelque chose que l'on vous devait. Et vous avez pris ça un peu comme une crahison, et vous allez devoir et vouloir communiquer également sur ça. Donc, on sent que, d'une certaine manière, vous vous êtes francs, pour dire les choses. On a ensuite, d'une façon positive, la roue de fortune et le 2 de coupe. Et on a le 10 de trèfle. Ah, j'ai une autre carte qui s'est retournée. Le 21 que le monde. Magnifique carte. Magnifique carte, ouais. Donc ça, c'est très très intéressant. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a cette notion d'âme-sœur qui est très importante ici. Donc ça, c'est dans tout ce qui est, voilà, le côté positif des choses. J'ai l'impression que vous avez, vous passez dans un nouveau cycle où vous allez avoir beaucoup de chance sur le domaine des sentiments, sur le domaine de l'amour. C'est ce que l'on constate ici. On peut voir qu'il y a des réelles discussions. Vous êtes avec une personne qui vous aime comme vous êtes, qui n'a pas d'intérêt derrière. Ça, c'est très fort. Et j'ai aussi ce sentiment que ça va arriver à un moment où vous avez aussi une réussite sociale, professionnelle. Une réussite où vous allez pouvoir être fiers de vous. On peut voir beaucoup de communications qui sont liées à l'étranger. Ou beaucoup de communications à distance. On voit que la distance ne va plus être un problème au niveau de l'amour. Peut-être aussi un travail de réussite si vous avez des communications justement qui sont liées à l'étranger. On a quand même toutes ces belles choses-là. C'est ce que l'on peut finalement constater. Ok ? Donc, pour ma part, il y a des belles choses ici à voir. Le monde, c'est censé supprimer quand même tout ce qui est négatif. Et là, on a du mal à remarquer des choses justement qui sont négatives. Puisqu'on voit clairement qu'il y a quelqu'un qui vous aime, il y a quelqu'un ici à vos côtés. Et ça, c'est quelque chose qui est très important que l'on constate ici. Oui. Il y a quelqu'un qui vous aime, il y a quelqu'un qui est ici. C'est ce que l'on voit. C'est un nouveau départ avec moins de fardeau. On voit qu'il y a vraiment une personne qui est là. Et cette personne, elle a envie d'être là pour vous soutenir. Oui. C'est quand même très 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 intéressant. Et pour moi, c'est aussi ce monde, c'est la protection contre les ennemis qui voudrait vraiment ici intenter finalement à votre bonheur. Alors, maintenant, on va regarder le pape. Donc ici, on avait le 5 de coupe, le 7 de pentacle et le 8 d'épée. Donc, tout sur quoi on a envie d'évoluer. Donc, le 5 de coupe, on va pouvoir penser que dans ses émotions, on n'a plus envie d'être triste. Il y avait quelque chose qui nous a attristés. Alors, je pense qu'avec le pape ici, rapidement, vous avez pu rencontrer quelqu'un pour discuter. Je vais tirer une carte. D'accord. D'accord, d'accord. Donc là, dans votre quotidien, vous avez été attristés. Mais j'ai l'impression que vous allez avoir une abondance de choses concrètes qui vont vous aider à aller mieux. Et ce n'est pas que des paroles en l'air. C'est plein de choses. C'est même sur le plan matériel. On va regarder avec le 7 de pentacle. On va voir aussi qu'il y a quelque chose qui est lié à un héritage. Quelque chose qui doit vous revenir. D'accord. Bon. Ah, j'ai trois cartes qui sont tombées. D'accord. On a quelque chose qui doit vous revenir. D'ailleurs, vous allez en discuter en groupe de façon quasi professionnelle ou avec des personnes qui sont à même. Donc, il y aura des négociations. Vous allez être en pouvoir ici de négocier. C'est ce que l'on va sentir. Il y aura plusieurs personnes autour de vous positives qui vont être liées à la justice et qui vont justement vous aider. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui est très intéressant. On a le 2, on a le 3. Donc, on a des cartes qui se suivent ici. Donc, là, c'est positif. Et pour ma part, j'ai ce sentiment que vous allez peut-être pouvoir négocier quelque chose aussi dans le but de pouvoir ouvrir un commerce grâce à quelque chose qui doit vous revenir. Ce n'est pas forcément un héritage, peut-être administratif, mais quoi qu'il en soit, on parle vraiment ici d'argent, quelque chose qui doit vous revenir. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Ouais. Donc, on est dans quelque chose d'ultra positif ici. C'est ce que moi, je remarque pour ma part. Alors, on va regarder le 8 d'épée. Donc, ça, pareil, on doit quitter quelque chose de notre passé qui nous fait du mal, quitter une sorte de déni. Comme si on était emprisonné par quelque chose depuis longtemps. Alors, je tire une carte. 10 de coup. Parfait. Vous allez pouvoir sortir de quelque chose qui dure depuis trop longtemps, un blocage. Et on voit la grande réussite sur le plan sentimental, amoureux. La grande réussite qui vient à vous. Donc, ça, c'est le bon côté des choses que l'on peut justement constater ici. On est dans une phase où justement, on peut parler de réunion de famille, de bonheur simple. On ne peut être avec une personne qui nous aime vraiment comme on est sans aucune à rire-pensée. Il n'y a pas d'envie d'argent derrière ou quoi que ce soit. Donc, c'est quand même quelque chose de très beau et de très agréable. Voilà. J'espère que toutes ces cartes ont été assez claires pour vous. Et je vous souhaite une agréable semaine. Au revoir. Ou agréable journée, agréable soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada